On est dans un cadre stratégique, dans ce cadre-là, perdant, qui a mené au déclin tranquille, puis là, ça s'en va d'une façon critique, OK, le déclin de la nation. Alors, donc, continuer à rêver là-dedans, c'est pas une bonne nouvelle, là. Non, et puis dans la course, là, à l'échelle-frui, qu'est-ce que... La bonne nouvelle, c'est que... Ah! Avant ça. Oui, la bonne... C'est parce que je vais pas laisser les gens sous l'impression que, regarde, oubliez tout ça, là. Comme disait Trudeau, remballez vos rêves. Non. Bien, sortez de la rêverie, puis là, rentrez dans la réelle politique, OK? Et là, ceux... Puis là, on est dans un contexte où c'est vrai que la situation est critique parce qu'à cause du déclin démographique et qu'il reste pas grand temps, tu sais. Sénèque, il disait, l'art est long et le temps est court, OK? Alors, ce qu'on a à faire, c'est comme long, puis le temps pour le faire est court. Et dans ce contexte-là, arrivent des candidats à la course, à la chefferie du Parti québécois. Puis là, moi, personnellement, j'en vois juste un qui est pas dans le référendum 10, qui, je l'ai entendu... On est dimanche, là? Oui. Je l'ai entendu... Dimanche, 1er mars. Oui, c'est ça. Dire, grosso modo, si vous arrivez avec un référendum sur la table, vous vous en allez troisième, quatrième opposition, là. C'est un repoussoir. OK? Si vous êtes pas au pouvoir, là, vous pouvez rien faire. C'est ça. Il dit, moi, je vise le pouvoir. Oui, oui. C'est ça. Donc, lui, c'est pas un référendum 10, là. OK? Lui, le référendum, regarde, c'est dans un autre mandat, dans un autre contexte, un référendum de ratification quand il va avoir provoqué toute la dynamique politique. À la fin. C'est ça. C'est ça. C'est le seul. C'est le seul. Oui. Et puis, les... Gaudreau, Plamondon et Nantel... Les autres sont tous... Les référendums au plus vite, parce que ça presse, parce que l'art est long, le temps est court. Oui, oui. Tu comprends? Fait qu'eux autres, ils disent, le temps est court. Faculté de référendum, c'est son sort de... Ils n'ont pas... Ils sont face au défi du réel. C'est ça. Bastien, aujourd'hui, je l'ai entendu, c'est très clair. Il dit, regarde, regarde, il dit, on n'a pas pris le pouvoir depuis 1980. Curieux que la population, dans les sondages, le place en... Non, c'est parce que... En dernier. Bien, c'est au niveau des communications. Puis les gens sont dans des... Ils sont dans la politique spectacle, OK? Ils sont dans la politique spectacle. Lui, il ne fait pas de politique spectacle. Lui, il fait une politique statutaire. Quand il parle de quelque chose, c'est précis. Puis c'est au niveau de l'État, puis comment ça fonctionne. Et lui, contrairement aux autres, parce que lui, il n'est pas dans le référendum, il est dans un cadre où la lutte se fait immédiatement. Où est la ligne de front? Puis lui, il a identifié la ligne de front. Il dit, regarde, la Constitution de 82, c'est une cage. Les gardiens de la cage, c'est le régime juridique. OK? Et tant qu'on leur donne une crédibilité, puis on respecte la décision des juges, parce qu'on est dans un État de droit, lui, c'est pas ça. La ligne de front est exactement là. Et là, ces juges-là, cet appareil-là, n'a aucune intégrité, OK? Aucune objectivité quand la cause qu'ils ont devant eux a un contenu politique. Et surtout si ça porte sur l'affirmation du caractère national du Québec. Là, c'est vrai qu'ils deviennent des activistes politiques. Et c'est cette démonstration-là que Bastien fait. Il a identifié où est la ligne de front lundi matin. Et non pas, j'attends le grand soir, puis vous allez voir... Ah, cette affaire-là! On n'a plus de l'entendre parler tellement qu'on ne l'entend tout soit. C'est le seul... Mais... Bastien est le seul qui relève le défi du réel et qui sait qu'il y a affaire à un État pour qui la force prime le droit. Et puis on n'a plus de l'entendre parler.